Je suis assimilationniste. Mais quand on vient en France, on épouse les règles de la France. Point. Si on veut voiler sa femme et ses filles, on va vivre en Arabie Saoudite. On ne vient pas en France. Si on veut, on vient en France, on respecte la France. Point. Point. Et faute d'avoir fait respecter ce principe depuis 20 ans par faiblesse, on a créé un problème migratoire monstrueux. J'ai relu, et je vous invite à le lire, le livre Soumission de Houellebecq. En fait, j'avais lu rapidement quand il est sorti et je l'ai relu cet été. C'est fascinant parce que c'est exactement la lâcheté française. Vous avez vu la fiche de la FCPE. La confusion des valeurs lamentable. Je respecte la laïcité. Je fais une sortie scolaire voilée. Non, mais je rêve. Je rêve. Confusion des valeurs, démagogie, communautarisme ambiant. Voilà. Ça tue l'immigration et ça tue d'ailleurs les étrangers en situation régulière qui aiment notre pays. Il y en a plein. Moi, ma suppléante est berbère. Voilà. Elle est venue en France. Elle veut être respectée comme française. Je déteste la charité paternaliste des socialistes et de toute cette branche française et aussi d'une certaine droite. La droite, c'est différent. Ils les esclavagisent. On les met dans les cuisines, dans les cuisines des restaurants et ça fait baisser les salaires. Voilà. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois à l'assimilation. On peut être étranger en France, mais on doit avoir une immigration choisie. On choisit qui vient dans notre pays. Deuxièmement, ceux qui viennent, ils travaillent. Troisièmement, ils respectent nos lois. Et quatrièmement, ils sont français, comme nous. Quelles que soient leurs couleurs, leurs religions, je m'en fiche complètement. Mais ils sont français et ils se comportent comme un français. Voilà. Ça, si on avait respecté ça depuis 25 ans, il n'y aurait aucun problème migratoire en France. Merci.